Aujourd'hui, le print and play est au programme. Le print and play, est-ce que c'est une tendance qui est là pour rester? C'est quoi le print and play? Premièrement, c'est des jeux imprimables. Donc, on imprime ses jeux chez soi et on peut y jouer comme ça. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça reste quand même que c'était une pratique plutôt marginale. C'était vraiment, on peut le dire comme ça, des vrais guis qui imprimaient leurs jeux chez eux, qui se faisaient une copie de Scythe qui était tellement belle, bien plus belle que l'original. Ça, c'est vraiment des gens qui sont motivés. Sinon, on avait l'autre branche du print and play qui était très boboche. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui existe depuis longtemps. Avec la venue des 3D printers, des imprimantes 3D, on voit de plus en plus de gens qui personnalisent leurs jeux. En fait, c'est probablement la forme la plus populaire de print and play dans les dernières années. Mais là, depuis quelques mois, la folie des jeux imprimables a envahi les réseaux. Tous les éditeurs sortent une version imprimable d'un jeu à succès, une mini-extension, une variante à deux. En fait, tout le monde est en train de traire cette vache qu'est les jeux imprimables. Bien, on peut comprendre aussi, c'est normal. Ils veulent rester dans le cœur des gens, ils veulent donner des cadeaux pour qu'on se rappelle d'eux. La vraie question d'aujourd'hui, c'est est-ce que les print and play, c'est une tendance qui est là pour rester? Je crois que oui. Je crois que c'est l'une des voies du futur. Comme le Kickstarter a fait mal à des gens et s'est donné une tendance, je ne pense pas que le jeu imprimable va devenir une aussi grosse tendance que le Kickstarter. On n'est pas dans cette veine-là, mais on est dans quelque chose qui va s'implanter graduellement et qui va grandir graduellement avec les gens. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça révolutionne le monde du jeu de société. En fait, ça le fait passer à l'ère de la dématérialisation des choses, comme l'ont vécu les livres, les films, les jeux vidéo, la musique. Le jeu avant, tu devais l'acheter pour y jouer. Maintenant, tu dois avoir des fichiers pour l'imprimer chez toi. Donc ça change la façon dont on peut concevoir le jeu. Pourquoi le print and play est la voie du futur? Je vous ai énuméré quelques points qui peuvent permettre justement de croire qu'il y a quelque chose derrière ça. Je ne vous dis pas que ça va devenir la grosse tendance que tout le monde va commencer à imprimer des jeux chez eux de main, mais c'est quand même quelque chose à surveiller. C'est écologique, premièrement. Vous allez me dire peut-être, ah, ce n'est pas si écologique que ça, parce que bon, ça prend de l'angle, ça prend du carton, ça prend ces choses-là. Eh bien, ça reste que c'est bien plus écologique de faire shipper des jeux de l'autre bout du monde, d'en faire imprimer des quantités incroyables, peut-être même trop pour qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, c'est écologique, le print and play. Ensuite, c'est social, c'est éthique, à un certain point, le print and play. Parce que tout le monde peut le créer avec ses propres moyens. Vous avez une tout petite imprimante pas bonne chez vous, tu peux quand même imprimer le jeu en noir et blanc, le couper sur du petit carton cheap, ce n'est pas grave. Tu as des moyens, tu as plus d'argent à investir, plus de temps, eh bien, tu peux le faire aussi. Donc, il y a comme une espèce d'équilibre qui se crée dans ces jeux-là. Ensuite, c'est anti-impérialiste, ou on pourrait dire, mettons, anti-capitaliste à un certain point, parce que, probablement, ça rend les jeux plus abordables. On comprend qu'un éditeur qui vend un jeu 30$ pourrait maintenant le vendre 5$ en version print and play, donc le rendre vraiment plus accessible à beaucoup de gens. En plus, ça l'enlève presque tous les intermédiaires entre l'éditeur et le consommateur. Ça l'enlève beaucoup d'intermédiaires. Et peut-être même qu'on pourrait voir apparaître une espèce de Steam des jeux print and play. Ensuite, bon, ça court-circuit vraiment plein de choses grâce à ce qu'on appelle l'Internet. Ça permet d'avoir accès à un jeu japonais full obscur vraiment rapidement, alors qu'avant, il faudrait attendre qu'il soit traduit, qu'il se rende jusqu'ici. Donc, il y a plein d'étapes qui sont court-circuitées. Finalement, en fait, c'est un hobby de créer des jeux, de créer des print and play. C'est un hobby. C'est une activité presque entre l'artisanat et le bricolage. Donc, c'est une activité créative qui permet de comprendre un peu comment les jeux sont faits et sont présentés. Peut-être même qu'on va voir une nouvelle profession qui va apparaître, qui serait le fabricant de jeux local. Donc, lui, il fait des jeux à l'unité. Il a ses imprimantes à la maison. Il coupe ça, mais fait de façon artisanale. Donc, ta version de site ne serait pas la même que moi. Bon, malgré tout, je ne pense pas que c'est demain la veille qu'on va voir la majorité des joueurs commencer à imprimer leurs jeux. Mais je suis persuadé que c'est une mode qui va continuer de se développer dans le temps avec la venue des imprimantes 3D, avec tous ces moyens qui sont de plus en plus simples. Donc, c'est à suivre tout le monde. Et continuez de réfléchir là-dessus parce que le print and play, c'est là pour rester. Je ne sais pas pourquoi j'utilise toujours Sight comme exemple, mais il me semble que c'est un beau jeu à prendre, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada